Il y a un moment, il y a quelqu'un qui s'est avancé un moment, il m'a dit « Est-ce que tu viens à 2010 ? » Et je lui ai répondu « Oui » et il m'a dit « Eh les anti-2010, venez par ici ! » Bah oui, justement, il y en a qui se font beaucoup attaquer, même pas forcément sur les réseaux sociaux, même dans la cour. Euh, bah je trouve ça débile de juste dire que quelqu'un est comme ça ou comme ça, juste par son année de naissance. Il nous faut en m'appeler le 2010. Est-ce qu'ils t'ont dit « Sale 2010 » ou « C'est toi 2010 ? » Ça dépend de ce qu'ils t'ont dit, tu vois. S'ils t'ont pointé du doigt, qu'ils t'ont dit « Toi, toi, toi ! » Je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit « Toi, toi, t'as en 2010. » Est-ce que tu prends ça comme une insulte ou pas ? Je sais pas. C'est l'histoire d'une rumeur sur internet qui dit que les enfants nés en 2010 ont des comportements en ligne toxiques. C'est basé sur très peu de choses et ensuite aujourd'hui elle est devenue une réputation qui vient stigmatiser les enfants nés ces années-là. Eux ils ont entre guillemets 10 ans et ils jouent à des jeux par exemple qui ne sont pas adaptés à leur âge et ils sont sur des réseaux sociaux alors que c'est pas fait pour eux. Sur Fortnite par exemple, c'est un jeu vidéo très populaire auprès des jeunes. Les quatrièmes, troisièmes reprochent la manière de jouer des sixièmes qui apparemment ne respectent pas les règles qui étaient celles jusqu'à présent actives. Et puis c'est par exemple ce jeu, les pop-it, en fait c'est une espèce de plaque de petite bulle en polystyrène à éclater. C'est un petit peu la cristallisation de toute une génération. Finalement c'est un peu tout cela qui est reproché par les quatrièmes, troisièmes. Un peu comme si c'étaient les bébés du collège. Là qu'on harcèle juste quelqu'un pour son année de naissance, je trouve que c'est pas possible. Je vois qu'il y a un mouvement qui monte qui consiste à mal accueillir les élèves de sixièmes et à embêter les élèves nés en 2010. C'est évidemment complètement stupide, c'est le contraire à nos valeurs. Nous lançons le mouvement Bienvenue au 2010. On est profs toutes les deux et alors moi je suis maman, j'en ai jamais entendu parler. Ce qu'on aperçoit c'est que nous on est hyper impuissants et en fait on est les derniers au courant. L'urgence à éduquer au numérique les jeunes générations, aujourd'hui elle n'existe pas, elle n'est même pas faite par les professionnels, mais elle ne peut pas être faite non plus par les parents qui sont dépassés, qui n'ont pas les mêmes codes et repères. J'aimerais que l'on comprenne, et c'est vraiment la parole des enfants que je viens de transmettre, c'est que ce ne sont pas des enfants tiens. On ne peut pas considérer que ce qui se dit sur les réseaux est de la vraie vie et qui se transmettent sur les réseaux parce que l'inverse est vrai, c'est important de comprendre cela, et bien impacte le bien-être des enfants.